Aujourd'hui, nous allons insérer une électrode et une pile de neuromodulation sacrée qui est un traitement de l'incontinence urinaire chez des patients qui ont une incontinence urinaire que l'on appelle par impériosité ou par urgenturie qui est différent des autres types d'incontinence urinaire que l'on appelle plutôt de l'incontinence urinaire à l'effort. L'incontinence urinaire par urgenturie diffère de l'incontinence urinaire à l'effort du fait que les fuites débutent immédiatement lors d'une envie d'uriner urgente, soudaine et brutale. L'incontinence urinaire par urgenturie est souvent due à un dysfonctionnement ou à une maladie de la vessie la rendant hypersensible. Plusieurs traitements existent, dont la neuromodulation des racines sacrées. La neuromodulation va jouer sur cette hypersensibilité vésicale qui est à l'origine de cette incontinence parce que la vessie se contracte, elle est trop sensible et les urines fuitent, même si le sphincter est compétent, c'est parce que la force de la contraction vésicale fait que ça va fuir. Le traitement par neuromodulation des racines sacrées nécessite deux interventions au bloc opératoire. La première en anesthésie générale permet de placer et de tester l'effet de l'électrode. On va, sous contrôle radiologique, piquer dans le trou de conjugaison qui permet d'atteindre la troisième racine sacrée. L'électrode, elle, elle est là pour diminuer cette hypersensibilité. Donc si la vessie est moins sensible, elle va permettre d'éviter cette contraction inadaptée de la vessie et cette vessie va se laisser distendre, se laisser remplir normalement pour qu'on puisse atteindre les toilettes sans fuir avant. La troisième racine sacrée contrôle la sensibilité de la vessie, mais aussi celle de l'anus et du pouce du pied gauche. Lorsqu'elle est stimulée, l'anus se contracte et le pouce du pied gauche bouge. Cela permet de savoir si l'électrode est bien placée. Le patient va rester entre deux et trois semaines avec cette électrode test qui est branchée à une pile externe. On va stimuler en permanence, chercher la bonne simulation au bon endroit et au bout de deux à trois semaines, si les symptômes sont franchement améliorés, donc on dit qu'il faut plus de 50% d'amélioration des fuites et de l'urgence, à ce moment-là, on implante de façon définitive une pile sous la peau, sous anesthésie locale, au bloc opératoire. La pile est totalement automatique et totalement autonome, il n'y a plus rien à gérer et on oublie la maladie. J'ai eu un peu de chance dans le sens où moi, c'était surtout la nuit, donc ça me faisait lever une vingtaine de fois par nuit. C'est pas très rigolo pour le conjoint, pour moi non plus. Et puis souvent, en plus de ça, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes parce que comme on ne sent pas, c'est dans la catastrophe. Donc on est obligé de porter des protections, des alèses sur le lit pour protéger. C'est l'arrêt d'une vie sociale, parce qu'on ne peut pas gérer, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire et on se voit mal accepter un repas entre amis et être obligé toutes les cinq minutes, « Excusez-moi ! » Puis surtout bien repérer les toilettes partout où on va, donc c'est pas très glamour, comme on dit. Afin d'informer les patients sur cette technique de neuromodulation des racines sacrées, les équipes d'urologie ont mis en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc on propose aux patients, depuis plusieurs mois maintenant, d'assister, avant d'être opérés, à une petite séance au cours de laquelle on explique ces deux phases au bloc opératoire. On explique aussi la thérapeutique de la neuromodulation sacrée, comment ça fonctionne et pourquoi on le fait. Et au cours de cet entretien un peu privilégié, où on ne convoque que quatre à cinq patients, on leur propose de rencontrer un patient témoin qui a eu déjà la thérapeutique et qui permet une discussion plus simple et un témoignage de la thérapeutique et de leur vie après. Grâce à ce système, déjà, je me lève entre trois et deux fois dans la nuit, voire quelques fois une fois. J'ai des activités comme tout un chacun. Je peux retourner au kiné correctement. Je fais même de la balnéo, ce qui n'était pas envisageable avant. Pour moi, ça a été pas un miracle, mais presque, dans le sens où j'ai repris une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada